Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'Actualité. Aujourd'hui, on va aborder une espèce de partie 2 de ma vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le clash Usul contre Thibaut en forme. On abordera aussi évidemment ce qui se passe à l'autre bout de la terre, à savoir à Mayotte, puisque Mayotte, département français, et ce qui s'y passe pourrait bien, je dis bien pourrait bien, conditionnel, pourrait bien arriver en France. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges, c'est très important pour le... Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule, il n'y en a pas d'autre. Et attention à ceux qui voudraient imiter, la seule et l'unique revue d'Actualité, on c'est parti ! Et avant de commencer la vidéo, cette dernière est sponsorisée par Grid Studio. Alors vous savez, j'ai un petit faible pour tout ce qui touche à la tech, et là, ce que je vais vous proposer, c'est franchement très stylé. Pour vous dire, je l'ai même carrément mis dans mon bureau. C'est un studio d'art qui propose des produits assez uniques en travaillant avec les produits électroniques classiques. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des trucs, quand même le premier iPhone, ils prennent les derniers iPhones, des Apple Watch, des consoles de jeux, des iPads, et ils les transforment en œuvres d'art absolument magnifiques. Leur concept est assez simple, mais c'est très puissant. Tout classique mérite d'être encadré. Et franchement, quand on voit leur travail, on ne peut qu'être d'accord. Chaque pièce est un morceau d'histoire tech, et comme vous avez sans doute connu ça, vous êtes de la même génération que moi, vous vous rappelez évidemment de la sortie du premier iPhone. Et bien là, ils ont fait de cet iPhone-là un œuvre d'art. Et c'est présenté de manière élégante et innovante. Ils décomposent par exemple des consoles de jeux, comme je le disais, des iPods, des iPhones, des MacBooks, et plusieurs modèles de téléphones. Ça va des modèles les plus anciens jusqu'à des modèles bien plus récents, comme la Nintendo Switch. Franchement, je trouve ça fascinant, évidemment, et super original pour décorer son appart ou sa maison, si on est un peu un aficionados de l'électronique. J'ai chez moi un des premiers iPhones encadrés, c'est juste incroyable, chaque composant. Et là, il est exposé. Et en plus, on se rend compte un peu de tout ce qu'il y a, toute la technologie qu'il y a dans nos smartphones. On comprend vraiment de quoi est composé l'iPhone jusqu'à la plus petite pièce. Et bien moi, ça me fascine et je pense que vous aussi. Si ça vous tente, pour vous faire plaisir ou pour offrir, peut-être un cadeau à quelqu'un, j'ai quelque chose pour vous, le code promo. Le code Georges, cliquez sur le lien dans la description, vous entrez ce code là, ce code Georges, lors de votre achat pour avoir une superbe réduction. Faites un tour sur leur site, ça ne vous coûte rien, via le lien en description. Et dites-moi dans les commentaires, quel gadget classique vous rêvez de voir encadrer ? La première actualité de la semaine, c'est la plainte déposée par, je le disais, Thibaut en forme contre Usul. Donc vous le savez, puisqu'on en avait parlé la semaine dernière sur cette chaîne YouTube, Blast, via l'entremise d'Usul, et c'est très important de différencier les deux, a attaqué Thibaut InShape parce qu'attention, il a un drapeau français, c'est sans doute un Waffen SS. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Thibaut a répondu à ma propre vidéo en commentaire. J'en profite donc très humblement pour l'inviter sur la chaîne, la chaîne de Georges, dans le cadre, pourquoi pas, d'un entretien. N'hésitez pas à lui faire savoir et surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter cette vidéo pour que, on ne sait jamais, si Dieu veut, elle soit bien référencée et que cette vidéo lui arrive sous les yeux à ce bon vieux Thibaut en forme. Ensuite, on nous a expliqué que, oui, mais alors Thibaut, il attaque Blast et Usul parce qu'il est contre la liberté d'expression. Alors, 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 déjà, est-ce qu'il a raison d'attaquer en justice Blast ? Répondez-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Moi, je donne mon avis, principe de cette chaîne, et mon avis, c'est oui. Oui, et oui pour plusieurs raisons. Thibaut, dans cette vidéo qu'a fait Blast, est diffamé puisque des fausses accusations vont porter atteinte à son honneur, à l'honneur de la personne, et ce, sans avancer véritablement de preuves. Et c'est l'article 29 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse. Donc, théoriquement, juridiquement en tout cas, il est en droit de l'attaquer, il est en droit d'attaquer Blast. Cette vidéo, donc, encore une fois, la vidéo de Rhinoceros, la vidéo d'Uzul contre Thibaut InShape, est une atteinte à la réputation du youtubeur, réputation qui est, par définition, pour un youtubeur, la base de son métier et de ses potentiels revenus. Par conséquent, de quoi ? Cette vidéo peut entraîner une perte conséquente de revenus pour Thibaut InShape, et donc, évidemment, un préjudice moral et économique. Et, je rajouterai une dernière chose là-dessus, on est en droit français, et comme je le disais dans ma vidéo la semaine dernière, des allégations, et même sur le ton de l'humour un peu journalistique, des allégations doivent être prouvées, on va dire n'importe quoi. Donc, il est en droit de l'attaquer. Et alors, à ceux qui disent, oui, attends, la liberté de la presse, on ne peut plus rien dire. Bah, le droit français est plus compliqué que ça. Il est plus compliqué que ce qu'on en pense sur Twitter. On peut dire pas mal de choses dans le droit français, dans la mesure et dans la simple mesure où on prouve ce qu'on dit. Qui plus est, quand ce qu'on dit est rattaché à une réalité historique, comme le sont les concepts de fascisme et de racisme. Comme je le disais la semaine dernière, on a défini dans l'histoire ces mots-là. Donc, on ne peut pas les sortir à n'importe quelle sauce. Et j'irais même au-delà. Se cacher derrière la liberté d'expression pour diffamer quelqu'un, selon moi, c'est une double négation. C'est nier, évidemment, la valeur du journalisme, qui reste d'alerter la population sur des informations et de prouver ce qu'on dit. On ne peut pas tout dire sans preuve dans le droit français. Pour avoir pas mal enquêté à l'époque où j'étais à Valeurs Actuelles, même au Livre Noir et sur cette chaîne, de fait, ça ne marche pas comme ça, le journalisme. Dire « Ouais, il est raciste parce qu'il a un drapeau français », ce n'est pas du journalisme. Excusez-moi, c'est au mieux un procès d'intention ou c'est au pire une insulte aux autres journalistes, y compris, et c'est important de le dire, y compris au sein de la rédaction du Média Blast, qui, eux, se cassent le cul à pondre des enquêtes et de la vraie information pour aboutir à une vraie investigation, qui a une vraie plus-value, puisqu'elle s'attache à rétablir la vérité. Donc, dire que, attends, on ne peut plus rien dire, attends, les vertes expressions, c'est une forme d'atteinte à la crédibilité du Média, en l'occurrence, donc de Blast. Alors, on a eu, je vous la mettrai, une vidéo de Usul qui explique que, attends, il est trop intelligent, il avait prévu le coup. On avait prévu le coup, vous n'en faites pas, ce n'est pas la première fois que des gens essayent de porter plainte contre Blast pour diffamation, etc. Enfin, on est toujours plus ou moins proche de la procédure Bayon. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans l'extrait que je vous ai mis, il parle d'une procédure Bayon. C'est un peu pas si inaperçu, mais c'est intéressant de se rappeler ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, une procédure Bayon ? Parce qu'il le dit et il a l'impression que ça passe inaperçu. Non, qu'est-ce que c'est ? On va vous donner un peu de contexte sur ce qu'est justement cette procédure Bayon et ce qu'elle n'est pas. Et là, je vais m'attacher à ce que dit Usul et non Blast. Blast qui, je le rappelle, ont parfois pu faire des sorties journalistiques qui étaient respectables, objectivement. La procédure Bayon, c'est une technique juridique utilisée par très largement des puissants ou des entités qui ont les moyens d'intenter ces procédures juridiques pour faire taire un adversaire politique, ou en tout cas un adversaire qui nuit à ses intérêts. Donc d'un côté, on a les puissants qu'on va assimiler évidemment aux riches et de l'autre, on a des petits journalistes éthiques qui vont informer la population au péril de leur vie. Évidemment, les lanceurs d'alerte peuvent être victimes de procédure Bayon. Sachant que cette procédure ne vise pas forcément à gagner contre les journalistes, mais surtout à les asphyxier financièrement. Évidemment, les avocats, ça se paye. Blast, ça se paye. N'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à faire des trucs comme ça. Bon, deux choses. Déjà, avec cette définition de ce qu'est une procédure Bayon, Thibaut, Thibaut InShape, a précisé dans un communiqué qu'il a mis sur ses réseaux sociaux qu'il reverserait les gains de ce procès-là à des associations caritatives. Et pour vous faire un peu un parallèle avec ce qu'est historiquement la procédure Bayon, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le procès que va intenter Thibaut InShape. Historiquement, c'est l'entreprise McDo qui attaquait des militants environnementaux parce que ces militants-là distribuaient des tracts qui dénonçaient les pratiques du groupe McDonald's. On est dans les années 90. Donc, on voit bien que, là encore, Usul utilise des concepts qui existent, la procédure Bayon, et qui le valorisent pour déformer la réalité. Si on a affaire dans cette histoire Thibaut InShape contre Usul à une procédure Bayon, c'est que, indirectement, Usul dit une vérité et que le puissant Thibaut InShape tente de le Bayonner. Et c'est très valorisant pour Usul comme position. Ça empêche Usul et Blast de se remettre en question sur la qualité journalistique de ce qu'ils ont proposé dans cette vidéo puisque, de toute manière, ils nous sentiront « Ouais, on veut nous faire taire parce qu'on dit des réalités. » La preuve, on nous attaque. Alors que c'est exactement l'inverse d'une procédure Bayon. Quand McDonald's, dans les années 90, attaque des militants environnementaux, c'est précisément l'inverse. C'est justement parce que ces militants environnementaux exposent des réalités qui gênent le groupe McDonald's. C'est l'exposition d'une réalité qui est attaquée dans une procédure Bayon. Dans l'affaire Thibaut InShape, c'est justement l'absence de réalité qu'on va reprocher au Media Blast. C'est de dire fasciste et raciste sans le prouver. C'est ça qu'attaque Thibaut InShape. Et c'est encore plus intéressant que le Media Blast a connu des procédures qu'on pourrait analyser comme procédure Bayon, qu'on pourrait juger abusives, notamment avec BHL et sa proximité avec l'émir du Qatar. Blast avait été attaqué et avait dénoncé à ce moment-là une procédure Bayon. Donc Blast sait de quoi il parle. Et mettre sur le même plan ces procédures et la défense de Thibaut InShape, c'est juste vouloir donner une impression de journalisme sans en avoir la carrure. Évidemment, je ne parle pas de carrure physique, qu'on s'entende, je n'attaque pas Usul sur son physique, quand même. J'ai mes limites. La deuxième actualité de la semaine, c'est les événements récents qui sont survenus à Mayotte. Alors, on a déjà abordé sur cette chaîne-là le sujet de Mayotte, mais on va remettre un peu les points sur les I, les tibia sur les J et les gueux sur les T. Ça ne veut rien dire, mais ça fait un peu professeur d'orthophonie. Mayotte, c'est une petite île à côté de Madagascar et du Mozambique. C'est un département, vous le savez, français, un département d'outre-mer français de fait depuis 1841. C'était déjà à l'époque stratégique pour le commerce international et pour le commerce français. On verra que cette position stratégique, on la retrouvera avec l'immigration. C'est un département français musulman et il a la particularité d'être un des départements français les plus pauvres et paradoxalement le plus peuplé. Par exemple, c'est un département avec le plus haut taux de chômage. Je crois qu'on est à 70% de taux de chômage. C'est un département avec un énorme sentiment et une énorme insécurité. Et surtout, c'est un département avec une pression démographique de bâtard avec près de 50% de la population sur l'île qui est étrangère. Immigration, évidemment, comorienne mais aussi d'Afrique continentale puisque l'île française est de très loin la plus généreuse en aide sociale et tu te doutes bien que quand tu es tchadien ou zahérois et que ton régime social c'est 4 francs par famille et sur 10 ans, le modèle français peut clairement faire un appel d'air. Bon, mais alors, cette situation d'instabilité à Mayotte elle existe depuis Belle-Levrette. Pourquoi elle refait surface en février, là, en février 2024 ? Très bonne question. Merci de rien. En fait, les habitants de Mayotte sont en proie à de l'insécurité permanente et grandissante. Insécurité qui est le produit des jeunes migrants africains en situation irrégulière. Jeunes migrants qui vont mettre en place des barrages pour racketter la population locale. évidemment, on est en Afrique, évidemment, tout se passe avec des machettes. Les violences ne s'arrêtent pas là puisque ces jeunes migrants s'introduisent dans les écoles, dans les lycées avec toujours le modus operandi, coup de machette ou le portefeuille. Le truc évidemment chiant, t'es en train de faire tes verbes irréguliers et t'as des gars du Wakanda qui arrivent avec des machettes, ça met clairement une pression sur les études. Mais c'est pas l'idéal. C'est ce qu'on a vu notamment au collège Mbombani qui a dû être évacué par peur justement de représailles violentes. En réponse à cette hausse de l'insécurité, les Mahorais vont s'organiser en faisant eux-mêmes des barrages et en instaurant une forme de couvre-feu. Alors, c'est pas très clair mais on dit que les Mahorais ne doivent plus sortir à partir de 17h. Et la situation pue de la gueule parce que l'île est objectivement paralysée, parce qu'il n'y a plus de sécurité dans les rues, parce que tout crame et parce qu'on a des problèmes dus aux barrages dont je parlais tout à l'heure, on a des problèmes d'approvisionnement grave sur des produits de première nécessité. Je vous montrais des images mais on a l'impression d'être clairement en URSS à la fin des années 70. Enfin bref, pas ouf d'aller en vacances à Mayotte en ce moment. Et on a commencé à entendre la classe politique, notamment mon Gérald de Sur, parler du droit du sol et de la suppression de ce droit du sol pour le département de Mayotte. Mais alors, qu'est-ce que c'est quoi donc cette histoire ? Et d'ailleurs, est-ce que ça pourrait potentiellement régler le problème actuel ? Et avant de répondre à cette question, on va s'interroger sur ce qu'est le droit du sol. Le droit du sol, qu'on appelle ius nolli, c'est le fait d'être de la nationalité du pays dans lequel on est né. Et on l'oppose évidemment au droit du sang, le ius sanguinis, on dirait un peu une phrase que pourrait prononcer Voldemort, qui te donne la nationalité de tes parents. Eux, qui ont une nationalité et tu l'as, de fait, quand tu as le même sang que. Historiquement, il n'y a pas un droit du sol, mais il y a plusieurs droits du sol. Il y a le droit du sol pour intégrer des migrants dans des pays dits nouveaux, comme ça avait été le cas aux Etats-Unis. Il y a le droit du sol qui permettait l'expansion d'un territoire, en mode, on intègre progressivement rouleau compresseur des gens au sein de sa nationalité. Et un droit du sol qui permettait à l'enfant d'avoir les mêmes droits et devoirs que les autres citoyens, notamment le devoir d'être appelé au service militaire, le devoir de conscription. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est parmi toutes les raisons qui permettent d'expliquer le droit du sol. Je rajoute aussi que ceux qui disent oui, mais attends, la remise en cause du droit du sol remet en cause, je ne sais pas quoi, il faut savoir que les crises mahoraises existent depuis très longtemps et que le débat autour du droit du sol avait déjà eu lieu en 2018. On avait décidé à l'époque que pour être français, un des deux parents devait être présent de manière régulière sur le territoire depuis au moins trois mois. Évidemment, à droite, on kiffe ce genre de projet, à gauche, on ne kiffe pas. Mais alors, qu'en est-il ? Eh bien, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, le droit du sol tel qu'il est pensé est, entre guillemets, même si je n'aime pas le terme, il est anachronique. Je m'explique. Dans sa forme moderne, le droit du sol, il date de 1889 et à la fin du 19e siècle, la couverture sociale française n'est pas la même. Il n'y a donc pas une forme d'appel d'air migratoire et autre différence avec aujourd'hui, il n'y a pas la facilité de transport qu'on a aujourd'hui. Le Fly Emirates, pareil, Tombouctou, t'oublie direct. En d'autres termes, le simple fait de venir sur le sol français ne se fait ni pour des raisons économiques ni par une facilité de trajet. Donc forcément, ceux qui viennent sur notre sol embrassent plus facilement notre culture à cette époque puisqu'ils sont proches géographiquement et qu'ils viennent pour des raisons très précises et notamment des raisons politiques. C'est un peu une forme d'Eldorado si vous voulez à cette époque-là. Et surtout, ce droit du sol il a deux caractéristiques. Il est un, très circonstancié on verra pourquoi et deux, dans l'histoire de France il est très récent. Circonstancié parce qu'à l'époque il répondait à une demande très spécifique liée à la révolution industrielle à la fin du 19e siècle et ce droit du sol il est récent. Donc c'est absolument pas une valeur française. C'est 2000 ans d'histoire d'un côté contre une loi qui a 150 ans même pas. Et puisqu'il est circonstancié à sa création il faut regarder si le contexte actuel nous invite à le changer. Et c'est précisément le cas puisque les débats concernent un endroit Mayotte où le droit du sol est utilisé pour submerger une population mahoraise. Donc je pense très sincèrement qu'il faut revoir ce droit du sol aujourd'hui puisque le contexte de l'immigration a changé et que grâce à Mayotte on a un aperçu de ce que pourrait être une submersion migratoire et franchement c'est pas cool. Je vous le dis direct. Le phénomène web de la semaine c'est Rachida Datsy qui allait voir un peu ce qui se passe du côté des rappeurs. C'est une honte absolue. Alors c'est une honte parce qu'on peut ne pas aimer le rap objectivement et c'est une honte parce qu'on sait comment les rappeurs t'ont traité à une époque. Ma petite Rachida ce n'était pas très gentil. Et vous venez avec vos manettes avec votre matériel vous venez vous installez tout et vous venez me faire un DVM. Non c'est vrai l'invitation est lancée Mais on fait du bruit tu sais Un ministère de la culture sans bruit c'est pas un ministère de la culture C'est désormais le moment de la semaine préféré des viewers de la chaîne de Georges Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité n'hésitez pas à liker à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges c'est très important pour le référencement prenez soin de vous et de vos proches vive la France et vive ce qu'il en reste Time Motherfucker Abonne-toi c'est important 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 pour le référencement Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et merci à Grid Studio de l'avoir sponsorisé si leur produit si leur produit vous intéresse vous trouverez le lien en description ainsi que mon code promo Georges Merci.